hey salut à tous bienvenue sur eternal games on va arrêter tout de suite ça c'était nul à chier bienvenue sur eternal games pour une vidéo alors c'est une première pour moi donc je suis ravi évidemment de vous accueillir sur la chaîne pour un petit défi voilà on va faire du un crédit sur un jeu et ouais je l'ai jamais fait avant c'est un petit stress je vous le cache pas j'espère que je vais pas trop mauvais en tout cas pour ce cette première vidéo de un crédit one credit comme disent les anglophones eh bien j'ai choisi un jeu du coeur un jeu dont je voulais vous parler j'aurais bien voulu avoir des versions console pour vous faire un petit comparatif entre toutes les versions etc mais on va aborder ça en conclusion de cette vidéo je pense après que vous ayez vu tourner le jeu original et là quand je parle de jeu original on va pas faire plus original que d'y jouer sur sa pcb voilà c'est sunset riders de konami ça c'est un jeu ça fait partie des jeux que j'ai joué dans mon enfance en salle donc je vais avoir une dizaine d'années je pense et bon c'était la c'était la folie et ça fait partie des jeux pour lesquels je voulais une bande d'arcade je voulais ce jeu ça a été pour moi voilà un des jeux du coeur en salle dans mon enfance donc voilà la pcb original et je suis ravi on en reparlera peut-être si j'arrive à faire ce que je veux dessus d'ailleurs et et du coup bah on est parti un seul crédit à mettre dans la borne et on voit si j'arrive loin ou pas allez on se retrouve tout de suite pour le gameplay regardez-moi ça aïe 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 c'est trop bien en cette intro j'en peux plus d'ailleurs quand j'étais petit en salle voir cette intro la voilà dans le début des années 90 ce jeu est sorti en 91 mais j'ai pas je devais avoir dix ans je pense neuf dix ans quand j'ai joué à cela la première fois voilà c'était un rêve c'était un rêve donc non super intro c'est toujours plaisir alors là au niveau des couleurs vous avez pas tout à fait les couleurs que je vois sont un peu plus clair chez vous j'étais obligé pour éviter le balayage que vous voyez un petit peu sur l'écran pour éviter qu'il soit trop noir et que ça vous fasse un écran noir une seconde sur deux j'ai été obligé de changer un peu l'exposition donc ça vous enlève un peu de couleurs mais bon côté on va se mettre un crédit un seul et unique crédit et on est parti alors on a le choix quatre personnages voilà voilà petite dédicace à la version méga drive de merde on va prendre corps mano et on est parti alors ceux de cette rider on a un stick qui va dans toutes les directions peut tirer dans toutes les élections un bouton de tir un bouton de saut le saut avec une diagonale ça fait une glissade et en avant l'étoile jaune c'est pas pour les juifs c'est pour améliorer sa puissance de tir l'étoile argenté c'est pour donner deux armes voilà donc qui va augmenter là du coup le rayon de mon attaque avec corps mano rassier l'animation du râteau ça me fait toujours rire je le ferai pas après mais bon faut que je fasse attention je vous parle en même temps mais voir quand même fort que je fasse attention on peut maintenir au voilà avec le bouton de son passe en haut ou en bas un peu à la shinobi voilà petite animation sur les taureaux j'ai toujours adoré ça et voilà un premier niveau que l'on peut tracer un plus ou moins voilà en faisant attention évidemment à certains éléments mais ce premier niveau c'est un peu normalement quand on a l'habitude on va pas mourir j'espère que je vais pas mourir devant vous ce que ce serait vraiment la honte de mourir au premier niveau mais on ne sait jamais c'est la c'est la magie de faire ça en direct devant vous alors j'adore les voies d'égide de jeu c'est un truc de malade donc là faut faire attention aux tonneaux voilà ce que les tonneaux peuvent vous écraser hein quand quand ils tombent donc attention faut bien se pousser bien esquiver les boulettes on peut user de la glissade évidemment voilà ben oui mais où est ma monnaie en tire moi avec mon argent et voilà premier niveau c'est fait j'espère alors j'espère qu'on va aller j'ai pas j'espère au niveau 5 avec un seul crédit ce serait bien déjà pas finir le jeu je vous le dis tout de suite je vais pas je vais pas faire du one life sur sunset rider je suis pas ce niveau là mais voilà c'est un jeu que j'apprécie mais je suis pas pro gamer comme on dit on va dire je me débrouille un peu le truc dans ce niveau là c'est de tuer les ennemis avant qu'ils aient eu le temps de tirer genre là voilà parce que dès qu'ils tirent en fait vu qu'à cheval les esquives c'est pas tout à fait ça il ya pas de glissade ya pas ce genre de truc on peut se mettre comme ça mais bon c'est chaud bah faut voilà faut se débarrasser des ennemis avant qu'ils aient eu après je dis ça ça se trouve j'ai perdu une vie comme une grosse merde voilà toujours quand tu veux donner une leçon que tu te fais avoir derrière quoi ma stratégie c'est plus ça c'est tirer d'abord en diagonale là puis après d'aller viser les fenêtres voilà il tire il tire il tire ah là 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 à la boulette des obou les mambou les morts aller il est ce qui est de ouf à de ouf on va peut-être parler jusque là mais bon y est une maîtrise du cheval de couleur bizarre est quand même c'est quand même chelou un cheval de cette couleur là faut quand même le lien si vous envoyez dans la nature envoyez moi des photos allez deuxième bosse hokai une aigle alors eh ben on va essayer de pour se faire toucher ce serait cool notre côté qui dans ce dans ce monde peut te dire oui faisons nous toucher ce serait génial à part si tu es dans une boîte échangiste du coup mais sinon je vois pas là voilà et on continue l'aventuré attention c'est mardi troisième niveau oh la 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 il est fameux le bonus stage petit bout du stage huit directions regardez moi ça on met le stick dans la direction qu'il faut on valide avec le bouton de tir et c'est un jeu de réflexe donc au début ils vont faire tout un tour donc j'ai cru j'allais pour l'avoir le nul et après on va voir si je suis bon faire au moins plus de 40 ce serait bien s'il est à 50 je crois donc j'ai raté un bonjour raté plus que ça après j'ai raté plein alors j'étais pas loin 44 ça va ça passe on a raté 6 ça passe montrez moi si vous avez le jeu vers sur arcade montrez moi comment vous êtes bons à ça ça ferait plaisir partager vos compétences si toi aussi tu sais tirer sur des mecs avec un stick dit de moi donc là on va se débarrasser de tout ce petit monde la salut madame on va essayer de jouer un peu safe quand même dans les niveaux pour pas perdre codement ce serait bien se débarrasser de tout ce qui gêne hola je t'ai pas vu venir toi voilà on voit un petit coup ça fait du bien attention à la dynamite les explosions sont magnifiques à l'écran je sais pas comment ça rend pour vous j'ai pas le temps de regarder un peu l'écran de du téléphone parce que oui je filme avec un téléphone c'est comme ça ne soyez pas offusqué de des moyens techniques déployés sur eternal game de toute façon ça dépend mieux pour l'instant il n'y a pas de youtube monnaie il n'y a pas d'argent pour ça donc quand tu n'as pas les moyens techniques tu n'as pas les moyens de technique tout fait comme tu peux hop allez c'est parti voilà faut être méthodique dans certains passages prendre faut prendre les matchs les uns après les autres l'important c'est les trois points alors hop un petit bonus un petit bisou ça ça fait plaisir oh ça ça fait vraiment plaisir ah c'est le boss et là on peut pas rentrer c'est un piège c'est pour le niveau suivant alors surtout se débarrasser des mecs à l'étage aussi non oh non prenant j'ai perdu une vie mais comme un as en la 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 je suis vert bon c'est pas grave c'est la première vite perdue je sais pas tous les combien on récupère des vies d'ailleurs fait me récupérer une vie c'est propre les voix digit c'est propre je sais pas si vous les avez bien entendu j'ai pas une mission hyper fort non plus pour que ce soit trop désagréable alors j'espère je vais être bon c'est pas gagné ok non mais d'où je suis touché comment je vais faire je vais être bon bah que dalle non mais non mais non oh la 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 quelle grosse truie violette la non chaud 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 non ah ah m'énerve je fais de la merde bon on sera pas arrivé au niveau 5 on sera et au niveau 4 tant pis voilà voilà ça c'est fait ah ah c'est rageant ah que c'est rageant bon bah tant pis mais quel dommage bon bah tant pis tant pis tant pis ben je vais m'appeler ah ah parce que voilà ah 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 je suis déçu je suis déçu ça fait trop longtemps que j'ai pas joué je me souvenais plus du bordel bon bah tant pis normalement je les passe mieux que ça mais enfin avancer comme ça c'est la vie et bien on se retrouve en conclusion de cette vidéo je pensais faire mieux que ça c'est pas grave c'est pas grave niveau 4 je suis mort comme comme une truite je sais pfff la comparaison me vient comme ça tant pis je pensais au moins aller jusqu'aux 5 ben il va falloir que je me rentraîne puis peut-être que j'en referai une mais enfin non je diffuserai pas deux vidéos un crédit du même jeu sur la chaîne mais pour mon honneur peut-être que je le ferai c'est pas grave en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce petit run ça m'a fait plaisir de le faire voilà pour la chaîne et de vous le présenter maintenant ben sunset riders en intro je vous ai parlé de comparer les versions alors je les ai pas sous la main il le jeu est sorti sur megadrive et super nintendo également à l'époque j'ai possédé la version super nintendo j'ai joué à la version megadrive parlons en j'ai possédé la version super nintendo jusqu'à ce que je chope juste du coup ma pcb de la version arcade et ben une fois que tu as le jeu en arcade les versions consoles ça sert plus à grand chose donc je l'ai reviré alors je l'ai vendu mon regret ça a été de le vendre à quelqu'un d'autre que des ggx qui l'avait pas et qui l'aurait voulu et je l'ai vendu un peu sans lui dit sans le prévenir donc j'aurais bien voulu lui vendre comme ça le jeu serait resté un peu dans la famille mais bon ben tant pis le jeu n'est plus n'est plus là alors du coup les ces versions consoles mon avis dessus la version super nintendo est la plus proche de l'arcade il ya un feeling qu'elle a graphiquement il ya pas beaucoup de downgrade ça se tient bien la version est vraiment agréable il manque quelques petites animations il manque les filles voilà qui sont dans les différents cabarets etc on peut celles qui sont là pour le scénar elles sont toujours là toutes celles qui nous donnent les bonus ont disparu petite censure un peu nintendo pour les familles et après plus tard dans le jeu on a un niveau où on tue des indiens et les indiens sont remplacés on tue plus des indiens il ya une petite censure qui a été fait mais globalement le jeu est quand même assez proche de l'arcade la version et on a on a tous les personnes à les quatre personnages on a tous la version mega drive je vais pas dire que c'est un mauvais jeu mais c'est pas du tout une bonne adaptation de sunset riders à mon sens que ça on s'éloigne vraiment du truc les niveaux sont tronqués il manque deux persos sur quatre on va me dire oui mais c'est presque les mêmes presque mais bon bref il manque de persos sur quatre il manque des boss il ya des niveaux des fois qui ont été coupé en deux on sait pas pourquoi c'est la fête à c'est la fête à mémé le niveau de difficulté est monté d'un cran les couleurs sont criardes j'aime pas du tout cette version mais vraiment c'est un truc pour moi c'est vraiment la pire version de sunset riders c'est limite faut le prendre comme si c'était pas le même jeu voilà donc si vous avez aimé la version arcade bah jouez y en émulation clairement prenez un stick prenez un bon émulateur et puis faites vous la version arcade ce sera la meilleure si vous voulez vraiment une version console je vous conseille vraiment la version super nintendo pour le coup version mega drive oh oh là là non 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 fuyez moi ça voilà c'est vraiment pas bon il a des qualités ce jeu mais c'est quand tu as joué à la version arcade c'est non clairement non donc voilà ça c'est mon avis personnel pouvoir débattre si vous voulez mais je préfère un jeu un peu censuré mais presque identique à l'arcade du coup que cette version là où vraiment elle est moche dur c'est vraiment se faire du mal pour pas grand chose voilà ça c'est dit faites-en ce que vous voulez allez en tout cas à bientôt sur eternal games pour peut-être d'autres défis et si vous avez des petits défis à nous proposer sur certains jeux bah allez-y les propositions sont les bienvenues dans les commentaires ou en message comme vous voulez mais en tout cas on est prêt des fois à se retrousser les manches et puis à essayer ce que vous nous proposez allez ciao et n'oubliez pas que l'important c'est de jouer oui oui oui